Madame Obono. Madame la Ministre, chers collègues, La fraude aux prestations sociales est pleinement répréhensible et doit faire l'objet de sanctions. Mais la mise en œuvre de ces sanctions doit rester conforme aux normes élémentaires de justice, à savoir l'égalité et le contradictoire. Or, dans la lutte contre la fraude aux prestations, les organismes de sécurité sociale ont outrepassé ces normes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le défenseur des droits, dans un rapport très documenté, publié en septembre dernier et que je vous invite à lire. On y apprend que l'erreur est systématiquement associée à la fraude et que les organismes de sécurité sociale poursuivent des objectifs chiffrés de détection qui les poussent à adopter une interprétation pour le moins extensive d'une fraude qui ne conserve que 0,3% des usagers. Je cite rapidement. Les dérives dans les procédures de contrôle, de qualification et de sanction de la fraude, leurs effets peuvent être dramatiques et sont susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité devant les services publics, à celui de dignité de la personne ou encore au principe de contradictoire. Cet article va renforcer ses dérives. Alors que les allocateurs des minimas sociaux sont largement stigmatisés dans notre société, vous en rajoutez une couche en augmentant les pénalités afin de se dissuader ceux qui tenteraient de faire une fausse déclaration. Comme l'ont indiqué plusieurs collègues auparavant, il y a un décalage entre l'acharnement manifesté ici et le manque de volonté politique à poursuivre les fraudeurs fiscaux. Nous vous aurions soutenu si vous aviez eu cette démarche. Nous ne pouvons vous soutenir dans celle-ci. C'est pour ça que nous demande la suppression de cet article. Merci beaucoup Madame.